Et bien bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve sur Need for Speed Most Wanted et je suis avec Elio. Salut tout le monde ! Bon donc aujourd'hui on va vous montrer, enfin je vais vous montrer comment utiliser ce jeu, même si c'est facile à utiliser. Voilà donc bref je disais j'ai quand même avancé dans mon jeu parce que j'ai quand même 98% de jeu donc j'ai pas remis à zéro le jeu. Donc du coup on va jouer comme ça. Effective Gaming c'est pas que du Minecraft, c'est aussi d'autres jeux. Vous avez dit qu'on produit, que quand on produit pour speed on fait du jeu. Alors on va commencer par, je sais pas quelle voiture, tu proposes quelle marque toi ? Alors moi je suis pas du tout marqué voiture tu vois. Mais d'une marque que tu connais bien au hasard. Peugeot. Non non non, sauf ça quand même. Quoi ? Non mais un truc de belle voiture. Porsche ! Voilà alors la Porsche. On va prendre la meilleure, la Spider. Allez hop on saute en voiture direct. La fleuve d'aller la chercher. Toujours. C'est ça. Alors. Bon faut le temps que ça charge quand même. Je crois qu'on est dans la voiture. Allez 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 allez. Voilà. Donc là on est en pleine ville avec la bagnole mais bon. Donc toutes les améliorations je les ai faites sur celle là. Sauf le kit aérodynamique qui n'est pas pro. Mais sinon tout est pro. Donc on va tout enlever. On va mettre tout d'origine. Et on va se faire une petite course. Euh de merde. Non pardon. On va laisser tout l'attirail et on va faire la course la plus dure du truc. Alors c'est quoi la course ? Bon évidemment j'ai tout réussi. Alors on va se faire une petite course spring. Donc là on va définir la destination. Et on va la conduire un peu. On va aller jusqu'à la définition. Bon déjà rien comme moteur et à la vitesse on s'en compte un peu des possibilités qu'à cette voiture. Il y a le bruit aussi hein. Ouais il y a le bruit. C'est le bruit du moteur mais il change à chaque voiture plus presque. Bon en gros. Je conduis un peu comme une merde. Enfin quand même ça va parce que je gère bien. Tant que je ne me crache pas ça va. J'essaye de gérer hein. Ah voilà. Ça va bien. Ah merde. Oh c'était limite. C'est limite. Dès que t'en... Oh merde. J'ai les flics aux trousses. Petit drift. Et hop. On se carrasse. Oh bah tante. Merde. Je me suis craché. Accident. Bon. Eh merde les flics ils me voient. On se carrasse. Sur le haut. Overboost. Overboost Nitro Pro. Allez on se casse. On se casse. Merde. Je croyais que j'avais passé mais... Je suis pas passé. Ça va passer. Mais je suis dit que ça va passer. Non ça passe pas. Je suis dit que ça passe. Il y a un truc que je peux faire c'est défoncer les bagnoles du coup. Merde. Putain c'est pas la magie. J'avais suivi que je voulais défoncer. Non. Dio. On fonce. Super réalité. Putain c'est bon. Allez. On se tire. Après on testera la Bugatti. On ira sur l'autoroute. On va voir un peu la vitesse que je vais faire. Voilà. Je vous explique que la Bugatti c'est juste la voiture la plus puissante du jeu. Mais bon. Par contre c'est... Je pense que c'est la plus fragile aussi. On va dire. Moi quand je reviens. Ouais. Merde. C'est où le course ? C'est quoi ? Attends. Course. Park and ride. Fini à destination. Ah je suis à 1 km. Allez hop. On passe par le parc direct. Allez hop. Je sais même pas où c'est. Allez hop. Petit saut. Bon je vous explique. En fait là je me suis mis à l'intérieur de la voiture mais je pourrais changer. Ah c'est là la course. Alors. Bon. Voilà. C'est la Porsche 918 Spider qui est assez bien. J'avoue. Ça va. Allez. C'est parti pour la course. Bon. Le but c'est de gagner. Après il y a les runs de vitesse et tout ça. Il faut essayer de battre une certaine vitesse qui est définie. Une moyenne de vitesse pardon. Allez c'est parti. Évidemment je pars toujours le dernier. Mais je suis toujours le meilleur. Et ce qui est bien c'est de me défoncer la bagnole comme ça. Tac. Yop. Merci vous. Allez hop. Je suis troisième. C'est bien. Deuxième par contre. Je vais défoncer la première bagnole. Et voilà je suis premier. Oh merde. Quand on est en train de dire personnellement la perfection. Une petite course. Ouais. Je viens juste de vous dire que. Pour la reprise des vidéos. Je... J'ai remarqué que. C'est parfois un petit peu bizarre. De m'entendre. Quand je fais des vidéos et qu'il n'y a pas de son derrière. Parce que quand il y a un grand blanc. C'est quoi ? Merde. C'est un petit peu la son. C'est quoi chiant. Et du coup bah je vais mettre une playlist. No copyrights. Qui sera dans la description. Ou bien sera dans la description. Donc voilà. Qui fera derrière. Et du coup on va... Quatrième putain. Heureusement qu'on va sur l'autoroute. J'y pourra tous s'édoubler. Excusez-vous. Excusez-vous. Oh ouais. En plus c'est ce passage là. Là. On va pouvoir faire une petite pointe de vitesse. Une pointe de vitesse ? Ouais. Une petite pointe de vitesse à 300 km heure. Ça va ? Bah oui ça va. Avec l'abligatif je fais du 410. Voir plus vite d'ailleurs. Allez hop. 320. Oula. J'ai failli quitter l'autoroute. Arrivé. Voilà. J'arrivais au premier. Lors devant tous les autres. Allez hop. 325 à l'arrivée. Pas mal. Voilà. Par contre j'ai battu mon temps. Au niveau temps. Pas de record personnel. Génial. Doubou. Doubou. On commence toujours sur retour ou pas. Doubou. 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 Par contre c'estu est pas fait pour hors-piste. Surtout avec les pycinics. Il faut mettre les pycinics là. Ah. Petit phénomique. Ah. Alors là il y a une belle longue droite. On pense qu'il faut faire. Ah ! Ça bug à moitié là, Elio c'est toi qu'on voit des messages Facebook là ! C'est quoi ? C'est quoi ? Ça fait bugger le jeu ! Oups ! De quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est toi qu'on voit des messages Facebook, ça fait bugger le jeu ! Ah non 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 ! Bon bref ! Bon maintenant qu'on a fait la cour, je vais vous montrer quand même la voiture la plus puissante du jeu, la Bugatti Veyron Supersport ! Allez, on va la chercher ! Qu'est-ce que les caractéristiques du jeu et quelle est la plus du jeu ? Alors, en pause ! Les caractéristiques du jeu, voyons voir ! C'est-à-dire ? Genre c'est un jeu, vous faire quoi ? Alors le truc, c'est qu'on a une liste, là d'ailleurs, comme je suis en pause, il y a une liste Most Wanted de 10 personnes, bon là on en voit que 5 ! Et on doit monter dans les Speed Points, c'est les petits points qu'il y a, donc moi j'ai eu 5 millions et quelques millions de... Ah bah c'est pas pour toi ! Je suis devant tout le monde ! Et puis en fait, quand on bat des gens, il y a des courses Moins Swanty qui sont débloquées, et là on peut récupérer des bagnoles en fait ! Donc c'est du multijoueur ? Non pas vraiment, parce qu'en fait on peut avoir réseau, mais il faut qu'on ait un certain âge pour pouvoir jouer en multijoueur ! Ah bah d'accord, mais de toute façon tout le monde met un âge plutôt haut, donc ça sert à rien ! Sauf moi ! Mais en fait il y a des multijoueurs ! J'ai pas pensé moi, alors du coup je peux pas jouer en multijoueur ! Bref, de toute façon je sais pas vraiment, ça doit pas changer grand chose mais euh... Bah il faut jouer quand même avec des adversaires plus forts quoi ! Mais sinon c'est des missions et des courses ? Alors enfin c'est pas vraiment des missions, c'est juste des courses en fait, donc pour débloquer des fonctionnalités sur la voiture ! Et après on doit faire certains trucs pour pouvoir les mettre en pro ! On va faire la modif pro quoi ! Ok, et il y a différents modes ? Comme genre course contre la monde tout ça ? Non, il y a qu'il y a... Non, enfin en fait quand on dit à plusieurs modes, il y a des courses sprint, donc euh... Donc voilà, donc à un certain nombre de kilomètres à parcourir ! Après il y a une course circuit, donc plusieurs tours de circuit, deux ou trois ! Et euh... les runs de vitesse, donc là t'es tout seul et en fait tu dois battre une certaine moyenne de vitesse pour pouvoir atteindre une... Première, deuxième ou troisième quoi ! Ok ! Je crois que c'est tout ! Ah oui il y a des embuscades aussi, donc ça c'est avec les flics ! Donc tu dois essayer d'échapper aux flics euh... voilà quoi ! Et donc après il y a un certain niveau en fait de poursuite, et donc quand on arrive au niveau 6, au niveau maximal... Là il y a toutes... il y a les véhicules blindés et tout carré, donc je vous conseille vraiment de vous barrer ! Sur moi des fois un peu j'ai fait chier les flics, alors du coup il y a un niveau qui augmente, donc un, deux, trois, quatre, six ! Donc euh... un c'est les bagnoles normales qu'on voit en ville, deux c'est les bagnoles rapides qui arrivent, trois c'est les 4x4 qui arrivent et là ça commence plus, ça commence à être difficile ! Il y a des FVU ? De quoi ? Il y a des FVU ? Je crois que c'est ça non ? Des quoi ? Des quoi ? Alors bah en fait euh... bah attends je vais t'expliquer, après euh... niveau 4 donc c'est toujours 4x4 c'est ça ? Niveau 5 il y a les bagnoles avec les airs qui arrivent, donc là ça reste euh... donc faut avoir les autogonflants, les pneus au congogonflant comme ça ils se rebondent tout de suite ça c'est génial par contre, presque tout de suite ! Et on se dise donc c'est les véhicules blindés du euh... je sais plus comment on appelle ça, mais en tout cas c'est des véhicules blindés de l'armée quoi presque ! Donc c'est là où il faut foncer quoi ! Voilà ! Bah c'est ça, la FVU c'est l'organisation pour les flics à nuire ! Ok ! Ouais c'est géniqué ! Mais en fait la ville où j'habite en fait tu peux pas sortir de la ville, mais c'est une ville qui s'appelle Fairhaven ! Mais bon... voilà ! C'est un open world mais c'est pas la repée limitée quoi ! Ouais voilà ! Elle est plutôt grande à la carte ! Ouais ouais ça va quand même, mais y'a quoi faire ! Et tu peux courir une carte ? Non, y'a qu'une seule map, par contre c'est... Tu peux pas aller en télécharger d'autres ? Non, ça existe pas en tout cas ! Moi j'ai rien vu mais... En fait je crois que je peux changer ma plaque d'immétriculation mais faut que je sois connecté ou ils appellent ça des serveurs autologues Et j'ai pas l'âge requis pour rentrer dans les jeunes petits joueurs ! Je veux pas dire mais ça c'est un petit peu bête parce que de toute façon euh... Bah oui, je crois que ça fait pareil sur le... Moi c'est... toi y'a plusieurs jeunes petits joueurs mais là vraiment c'est vrai que c'est chiant quoi ! Ok, pour un jeu de guerre là je comprendrais mais là c'est vraiment un jeu de voiture ! C'est censé être interdit au moins de 7 ans hein ! Quoi ? C'est censé être interdit au moins de 7 ans ce jeu là ! Et c'est combien pour Lucky ? J'sais pas... C'est au moins de 7 ans ou ça ? Y'a ! Bon, allez on va chercher le Bécati ! Tommage que celui-là je savais pas que t'étais pas 7 ans ! Bon les contrôles vous déverrez pour les trouver parce que j'ai quand même pas tout expliqué ! C'est vrai que les contrôles sont quand même simples pour avancer c'est flèche du haut ! Pour reculer c'est flèche du bas ! Pour tourner à droite c'est flèche de droite ! Après pour drifter par contre en tournant c'est barre d'espace ! De quoi ? Pour drifter c'est barre d'espace ! Après pour le nitro il va falloir que vous regardiez dans vos paramètres parce que moi j'ai mis la touche 0 ! Parce que c'est la touche la plus près pour activer le nitro ! Ouais donc on peut changer les commandes quoi ! Ouais et donc après là en bas c'est marqué appuyez sur E pour échanger de voiture quand vous êtes à côté d'une voiture ! Faut que vous trouviez les points d'échange aussi ! Donc c'est bon ça ! Si tu peux changer les contrôles ça veut dire que tu peux jouer avec la manette ? Ouais je crois que tu peux jouer avec une manette ! Ouais style voilà ! Alors voilà ! J'ai mis le châssis en français je vais mettre allégé parce que ça améliore les contrôles ! Alors par contre j'ai pas le kit aérodynamique parce que je n'ai pas amélioré au maximum ! Il faut que je fasse une course mais une course qui est vachement dure c'est un run de vitesse mais avec des flics ! Alors c'est vachement dur ! Donc là c'est le kit aérodynamique pour premier et je dois faire une moyenne de... 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 Je sais pas du tout ! Je sais que c'est un peu le sens du jeu si c'est trop fort ! Ouais ! Voilà ! Parce que si on entend pas assez de ta voix c'est pas super comme ! Ouais c'est vrai ! Oh putain ! Alors Voilà donc là on est déjà à 300 je vous explique Et maintenant je mets un petit coup de micro Ah merde pourquoi je suis en boost Oh putain Ah mais c'est vrai qu'il faut que je me mette en origine Parce qu'en fait je vous explique Donc là en fait je suis en boîte courte Donc la vitesse passe vachement rapidement Mais comment dire Par contre j'ai que Je peux aller jusqu'à 355 maximum Après il faut que je me mette en boîte origine D'origine mais je sais pas Jusqu'à quelle vitesse ça va Parce que je n'ai jamais dépassé la vitesse maximale Et ensuite Je vais remettre le V en boost pro Et ensuite je vais que je mette l'origine Parce que c'est vrai que J'aimerais bien faire une petite pointe Qui dépasse les 355 J'ai quand même déjà fait un 410 Mais c'est une boîte surport C'est parti Allez on est à 300 Je vais être zappé il y a encore le Combi qui tourne 350 Wouah ! On se craché Avant j'avais un ancien Need for Speed C'était Need for Speed 3 Et on pouvait enlever la circulation Et mettre la boîte de vitesse manuelle Là on ne peut faire aucun des données J'ai de la circulation Donc déjà je vais zigzaguer entre les bagnoles Je vous dis pas pour le bordel Et ensuite la boîte de vitesse est automatique Par contre ça je trouve que Pour certains ça va améliorer C'est vrai que c'est mieux Parce que de toute façon en fait Dans Need for Speed 3 On pouvait mettre automatique ou manuelle Et changer tout le temps Allez un petit 400 Ouais il va à la 400 On se fait un petit 400 Ok je suis mort Je vous explique que c'est super dur de rouler la 400 Parce qu'on dirait que c'est facile comme ça Mais alors quand vous êtes au manette du truc Je vous y va un peu pour tourner la galère poussée Dans l'autre sens pour essayer de faire une pointe de vitesse 300 Faut qu'on dépasse les 410 Voilà ça c'est l'overboost De gagner quelques kimmatres Allez Et il y a les fils qui me collent au cul Mais il ne peut pas dépasser les 250 Merde Crash On s'est crashé comme on veut Quand il y a des bailleux Et qui prennent deux fils C'est quasiment impossible de les doubler Surtout à une certaine vitesse A 250 ça va Mais alors après Ça commence à accélérer Ça commence à accélérer vraiment rapidement Et là ça devient presque incontrôlable Et on va essayer de se la faire Voilà Je suis en train de voler avec mes bulletins Voilà Honnêtement je vous explique quand même Pour passer au garage c'est gratos Je vous montre un garage On va dans le garage Regarde l'expérience De derrière ça va On peut devant Voilà l'état de la bagnole C'est vrai qu'il y a juste le barbary se casser Je vous explique A 250 il y a le truc derrière qui se lève Et après qui se remet légèrement Quand on dépasse Les 350 Hop Voilà Je vais vous montrer Donc là il est en bas De l'instant il est fermé Hop voilà En fait je dois partir du centre Voilà Voilà Et donc voilà quand vous dépassez les 320 Il se rabaisse légèrement pour entrer dans le profil de l'air On va mettre d'aller un peu plus vite Voilà C'est super compliqué En fait Need for Speed 3 J'aurais bien voulu le garder mais je ne sais pas ce que j'ai fait du disque En fait c'était un disque qui était gravé C'est un informaticien qui m'avait... Enfin un informaticien qui était un... Quelqu'un qui s'est connaissait beaucoup qui m'avait copié le disque et qui me l'avait filé Need for Speed 3 c'était pas mal C'est vrai que... C'est vrai que tu ne circules pas dans une ville comme ça Parce que ça c'est Need for Speed Most Wanted Normalement c'est le dernier qui est sorti Je crois qu'il y en a un autre qui vient de sortir Je crois que c'est Need for Speed Hot Pursuite Je crois que c'est Need for Speed Ouais donc ça c'est MoSontedit C'est le dernier C'était le dernier qui était sorti en 2013 C'était celui de 2013 Une poursuite ça date de 2014 Need for Speed 3 ça devait daté de... Enfin quand même ça a bon boutement ça devait Dater de 2006 quand même Oh putain J'ai joué quand j'étais j'ti J'ai joué quand j'étais j'ti J'ai joué quand j'étais j'ti A Need for Speed 3 j'ai joué quand j'étais j'ti Ouais je crois que tu joues aussi A Need for Speed Ouais bah oui A l'époque c'était une petite map Moi c'était pas une petite map en fait Tu pouvais sélectionner la bagnole que tu voulais Oh les fucs Et donc après tu choisissais un circuit où est-ce qu'il fallait courir Je me rappelle plus trop du but Bon ça voulait dire on défonce le manual le pique Allez hop on y va Voilà Donc là on est déjà hors de portée c'est génial Bon on prend la sortie à l'envers Et hop petit coup de jus On va au garage Voilà Donc voilà Donc ça c'est l'état de ma bagnole Donc ça va C'est vrai que devant le locage bouge un peu Maintenant on passe au garage Hop Bon j'ai pas changé de couleur Des fois ça change de couleur Mais voilà Tout est réparé nickel Vous passez à 3800 dans le truc Voilà Info pilote Voilà Donc progression solo chez 97% Progression multijoueur rien Parce que j'ai pas pu jouer Plague de matriculation faut avoir internet pour la changer Donc ensuite Donc ça c'est les paramètres on on s'en fout Alors si on s'en fout Du coup la carte voilà Donc ça c'est toute la carte de la ville en fait Qui dépasse pas une certaine map en fait Voilà donc ça c'est les routes principales à peu près Voilà donc c'est une map comme ça Ça va Donc ça c'est tous les points d'échange que je viens d'activer C'est vrai que j'ai quand même pas mal de points d'échange Enfin j'ai pas autant de bagnole parce qu'en fait on dirait que j'ai beaucoup de bagnole Mais j'en ai que 23 je crois Un truc comme ça Donc les courses les voilà Ça c'est toutes les courses du jeu en fait Avec les 23 bagnole évidemment parce que j'ai pas tant de courses que ça à faire avec les trucs Alors les radars Les radars ils sont les radars Donc tous les points verts là c'est les radars Ah non c'est pas les radars en fait Ils sont les radars Voilà donc ça tous les points jaunes là c'est les radars Ici Et voilà quoi Enfin bon les radars ils t'en font un petit peu non ? Ouais en fait parce que tu peux les griller mais t'as... Des fois moi je m'amuse à essayer de battre mon record de vitesse en passant au radar Tu rentres dedans comme ça c'est fait là Ouais voilà Allez hop On retourne en voiture voilà Ensuite gagné comme toujours Voilà Donc j'ai quand même fait 1277 km avec cette bagnole hein Je pense que c'est la bagnole avec laquelle j'ai pu rouler Alors Alors j'ai des Mercedes aussi donc j'ai un peu de tout Alors La bagnole qui commence le moins vite en fait mais qui pourrait être assez puissante C'est une Tesla Je crois que c'est la Tesla Je crois que c'est la Tesla Je ne sais plus que je le soumonnais je crois que c'est une Tesla Super Sport Alors je vous explique Tesla Tesla ouais donc en fait donc voilà c'est cette petite bagnole là Roadster Sport pardon Et donc en fait quand vous êtes en... donc moi je me suis mis en boîte longue je vais vous expliquer pourquoi Donc par exemple je vais me mettre en boîte courte pro C'est parti Donc déjà avantage le moteur ne fait pas de bois Qu'est ce que tu as fait en boîte longue, boîte courte, euh je sais quoi Donc en fait boîte courte ça améliore les accélérations et boîte longue ça améliore la vitesse max Et donc voilà là je suis en boîte courte En boîte courte pro je dépasse pas les 197 kmh Ah oui c'est plutôt long Ça c'est une bagnole en fait qui pourrait être assez puissante Mais je sais pas c'est les constructeurs qu'on fait bien de la merde Donc maintenant je me mets en boîte longue C'est reparti Et je suis même pas sur l'autoroute je t'explique Oups là je vais prendre l'autoroute J'ai raté la bretelle C'est parti Voilà Voilà vitesse max 230 kmh Je suis en boîte longue Par contre le moteur ne fait pas de bruit Ça c'est génial De quoi ? Tu peux le régler ça ? De quoi ? Votre mon boîte courte qui game ? Bien sûr bien sûr je peux les régler dans personnaliser et tout ça Non mais toi tu peux faire une course ou dans la ville ? Hein ? Quand tu as tenté de faire une course tu peux le faire ? Bah oui oui enfin oui Oh merde c'est la critique Par contre il peut aller jusqu'à 250 alors je suis un peu mal barré ma petite bagnole qui commence pas Mais en fait faut essayer de les semer par Quand vous avez une bagnole qui avance pas Faut les semer par la ruse en fait Alors maintenant on va aller dans une bagnole C'est une euh... On appelle ça une ariel Atom Et c'est une bagnole Et je crois que c'est celle qui a la meilleure accélération du jeu Après en vitesse max je crois que c'est 250 Va falloir vérifier Vous allez entendre le bruit on va dire une formula quoi Voilà Alors écoutez un peu ça C'est parti Donc c'est vrai en fait il a la meilleure accélération parce que je suis en boîte courte aussi Voilà On entend quand je suis au maximum de la vitesse max Par contre je vous avoue que l'arrière c'est une bagnole pas solide du tout Toutes sortes de petites bolides quoi Mais bon Donc klaxon aussi c'est shift hein Si vous voulez tout le monde klaxon Voilà Je suis en vitesse max Donc je vous l'explique là je suis ici avec tout droit 260 Vitesse max Ca va Et en plus je suis en boîte courte Par contre c'est une bagnole pas solide du tout Ca c'est le désordre Je sais pas bien Voilà Et donc aujourd'hui Et écoutez attends On va faire un démarrage à 0 Voilà Et écoutez un peu le passage des vitesses 1 2 3 1 4 5 6 Voilà J'ai 6 vitesses et elles sont passées en un clin d'oeil Je vous en fais ça parce que On entend pas le passage des vitesses Cette fois par contre j'ai pas parlé On entend un peu le passage des trucs Pardon j'ai 7 vitesses je viens de les repomter J'en ai 7 Mais alors elles passent vachement longtemps Ca sert rien je viens de toucher une voiture Sans me cracher Je vous avoue déplacé à 260 en ville Merde Alors maintenant je vais vous montrer la bagnole La pire du jeu car on se peint Et qui a une vitesses max pourrie C'est la Attends Ah Alors c'est la Je vais vous dire tout de suite C'est la Ford F-150 SVT Raptor C'est quoi ça ? Ca te caisse max ? A quoi ? A la Ford ? Ouais Je sais pas parce qu'en fait j'ai jamais atteinte Mais ça doit pas dépasser les deux centres comme ça Faut que j'aille voir On va la chercher hein On avoue que c'est difficile à conduire certaines bagnole En fait il faut s'habituer parce qu'aucune bagnole ne réagit euh Enfin toutes les bagnole réagissent différemment quoi Merde je vais passer la voiture Voilà Crash Ah non même pas J'ai de la chance Voilà crash J'ai voulu passer entre une bagnole et un truc et ça pas réussi Bref Voilà la Ford donc c'est une sorte de gros pick up moche Voilà Donc c'est une horreur Donc là je suis en boost nitro pro Donc j'ai même pas débloqué l'over boost pour vous dire Et en course Voilà donc crash landing C'est là pour euh pour débloquer le truc Mes chaussées en argent excellent mais c'est super compliqué à piloter Bref Voici l'accélération C'est parti Pour l'instant nous sommes à 100 130 Par contre c'est une bagnole super solide ça c'est l'avantage Nous venons d'atteindre les 200 Et donc ah oh putain pour déraper alors je te dis pas un peu Ça ne dérape pas Oh la 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 Allez 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 200 Oh mais eh Je t'avoue que cette bagnole elle n'avance pas c'est une bagnole de mille Merde C'est rien d'autre C'est vraiment une grosse merde Il faut qu'elle lance pas On s'arrête Merde J'ai touché les flics En m'arrêtant j'ai touché les flics alors euh Non non Bah voilà je me suis fait arrêter Super Super J'ai pas le temps de m'enfuir en compte Je suis rentré dans une bagnole et je l'ai pas défoncé Bon après y'a plus de poids là Oula c'est quoi cette peinture Bon je vous avoue quand même quand j'ai changé de bagnole parce que c'est une voiture comme ça c'est même pas la peine On va prendre qu'est-ce qu'on va prendre Ah oui alors on va alors la voiture avec laquelle j'ai débloqué toutes mes voitures Toutes mes voitures Maus pointides Ca s'appelle la Lamborghini C'est Lamborghini C'est la Lamborghini Countach Ca s'appelle Je sais pas si ça prononce comme ça Mais en tout cas elle a une vitesse En boîte courte elle a une vitesse de 275 Ecoutez le moteur Je vous dis c'est pas la bagnole la meilleure du jour C'est une bagnole respectable quand même Oh putain Au dernier four rouge Je vous conseille de passer sur les trois voies Je vous conseille de passer sur les trois voies Je vous conseille plein de jeu en vérité Voilà on a en vitesse max 283 Pas mal Oups j'ai pas prévu assez Voilà donc à quoi elle ressemble Elle ressemble à ça en fait Là Voilà Après si vous voulez une meilleure Lamborghini Je vous conseille La Lamborghini Aventador Une meilleure Voilà Donc la voilà Ceux qui connaissent Je vous avoue qu'elle a une bonne vitesse de pointe et une bonne accélération Pas spectacle Elle dépassait largement les 300 Ce qui est tout à fait correct Voilà Donc là on est passé 300 Plus d'accord c'est chiant à zigzaguer entre les voitures Ça me fait perdre de la vitesse Voilà Donc vous rentrez dans des gens aussi ça arrive Voilà Donc je crois que j'ai tout dit sur ce jeu Est-ce que j'ai oublié ? Rien Alors Si vous voulez Alors je sais pas si on peut faire avec celle-là Alors Non j'ai pas d'embuscade Alors Voilà bref